Alors, bonjour tout le monde! Bienvenue dans la capsule numéro 3. Aujourd'hui, je vais te montrer des sons graves et des sons aigus. Alors, les sons graves, ce sont des sons qui sont gros, comme une grosse voix de Père Noël. Ho, 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 ho! C'est grave! Ce sont des sons comme des gros moteurs. Alors, nous, on va le voir comme un éléphant. Un éléphant, est-ce que tu verrais un éléphant se promener et faire « Bonjour, comment ça va? » Non, l'éléphant, il va avoir une voix grave. « Bonjour! » « Boom, 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 boom! » Et ensuite, des sons aigus. Aigus, c'est des petits, petits sons. Des petits, petits sons comme ça. Alors, aigus, ça va être comme un petit oiseau, un petit poussin, « Pip, 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 pip » qui sort de son oeuf. Hein, il ne va pas faire « Put, 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 pip » Alors, des sons aigus et des sons graves. Grave, éléphant, « Aigu, petit oiseau! » Ou une chanteuse d'opéra. « Ah! » Alors, tu vas aller dans le padelette, comme je suis ici présentement. Dans la section « Mes jeux », la troisième colonne, tu descends jusqu'en bas. Et ici, il y a des sons aigus et graves. Avec la souris, tu vas pouvoir te promener. Des sons qui montent et qui descendent. Et là, tu vas pouvoir te promener avec les flèches. Je te montre. Tu cliques sur l'image. Tu arrives sur une autre page dans le jeu. Alors, tu vois la belle montagne de couleurs? Donc, quand on est en bas, c'est grave. Quand on est en haut, c'est les petits oiseaux. Alors, c'est aigu. Alors, le gros éléphant, lui, est en bas de la montagne. Il ne va pas aller monter jusqu'en haut. Il va rester en bas de la montagne. Et le petit oiseau, lui, il va aller voler en haut. Il va aller se poser sur la montagne. Alors, écoute, avec la souris, je vais cliquer ici sur la note la plus grave. Tu entends bien? Et la note la plus aiguë, c'est l'en haut de la montagne. Tu vois la différence? Un petit, petit son et un gros son. Mon éléphant, ma souris. Ou ma souris ou mon petit oiseau, pardon. Alors, grave et aiguë. Maintenant, fais-le avec tes parents. Demande. Papa, maman, joue-moi des notes graves et des notes aiguës. Et là, toi, tu dois reconnaître. Alors, si je fais ça comme ça. Grave ou aiguë? Grave. Ici, aiguë, le petit oiseau. Ici, le grave, le gros éléphant. Alors, tu peux t'amuser comme ça, développer ton oreille. Alors, tu écoutes des notes graves comme l'éléphant et des notes aiguës comme le petit oiseau. Alors, amuse-toi. Ensuite, deuxième petit jeu. Tu vas te promener de gauche à droite avec les flèches sur le clavier de l'ordinateur. Tu vas pouvoir monter et descendre. Alors, tu entends? On commence en bas de la montagne avec les notes plus graves et on monte jusqu'au petit oiseau. D'accord? Et ensuite, on descend. Alors, on part du petit oiseau et là, il descend voir le gros éléphant. Alors, je veux que tu pratiques à entendre des sons qui montent et des sons qui descendent. On finit en bas. Et On finit en bas. On finit en bas. C'est trop. On finit en haut. On finit en bas. Donc, on a descendu. Quand on termine en haut, c'est qu'on a monté. Alors, des sons qui montent. Et des sons qui descendent. Alors, ça aussi, amuse-toi avec papa et maman. Tu peux même leur faire le jeu à eux. C'est eux qu'il faut qu'ils devinent. Alors, tu leur dis, est-ce que ça monte ou ça descend, papa et maman? Ça monte. Bonne réponse. Ça monte ou ça descend, papa et maman? Ça descend. Bonne réponse. Alors, amuse-toi et à la fin, tu peux juste t'amuser à te promener où tu veux pour inventer une chanson. Comme ça. Et voilà. Alors, amuse-toi avec les sons graves, les sons aigus et les sons qui montent et les sons qui descendent. Bonne journée. Bonne journée.